Bonjour à tous, une première aujourd'hui avec la première édition de Jaune et Noir l'émission Jaune et Noir l'émission c'est une mensuelle que l'on vous proposera tous les mois et qui retracera l'actualité de toutes les sections du St-Montoy les faits divers et variés et pour cela nous avons 4 animateurs de choc et de charme avec Jean-François Gomme, président du ski entre autres, skieur émérique et qui s'occupe également, président de pré-passport avec Thomas Duvolet, président de la section du St-Montoy je finirai par le meilleur pour la faire, Pierre si moi ne veux pas Pierre Robert, grand amateur de sport, de foot en particulier et de sport en général et que l'on voit partout sur tous les terrains des Landes, de France et de Navarre presque devant Montoy GAATE et enfin, crime Maisonnave notre carime eh national tenniswoman émérité également et donc ce Cotuor va donc vous présenter toutes mes actualités du St-Montoy mensuellement et on est très fiers de cette nouvelle émission et soyez indulgents pour la première Mais vous allez voir, ils sont super, surtout, nous sommes aujourd'hui le 8 octobre, date importante, c'est l'anniversaire de notre premier marathon, entre autres, effectivement, mais c'est surtout, surtout aujourd'hui, l'anniversaire de notre directeur, Eric Saint-Martin, qui fête aujourd'hui ses 50 ans, alors surtout, envoyez-lui un petit message pour témoigner votre solidarité pour ce moment, ce moment difficile, ce cap important à passer, donc Eric, de tout cœur, bon anniversaire et merci pour tout. Bon anniversaire, le numéro c'est le 06. Je crois que la moitié de mon match sera son numéro, de toute façon. Je vous laisse la parole, à vous de jouer. Traditionnellement, la saison sportive se lance au moment du Forum des associations, donc si vous voulez bien, on va vous présenter juste la plaquette du Stade Montois. Cette plaquette-là, donc, regroupe les informations sur différentes sections, sur tout ce qui est fait au niveau du Stade Montois. Vous pouvez la trouver, bien entendu, ici, au siège du Stade Montois. Vous pouvez la trouver également en ligne, je pense, sur le site internet et vous pouvez éventuellement la télécharger. Il n'y a pas de souci de ce côté-là. Vous avez un maximum d'informations, vous avez tous les renseignements concernant toutes les sections. Vous avez aussi les bonnes tables du Stade Montois Sport. Vous avez les animations, vous avez les salariés. Vous avez aussi les renseignements concernant toutes les sections, les infos pratiques. Ça, c'est super pour avoir les coordonnées des gens et pour pouvoir se renseigner sur les différents horaires d'entraînement, etc. Donc, cette plaquette, n'hésitez pas à vous y référer. C'est toujours intéressant d'avoir un maximum d'infos. Et puis, dedans, on trouve aussi des trucs un peu, voilà, qui... Des jolis portraits comme celui-ci, là. J'ai trouvé un portrait de Karine Maisonnade qui est avec nous aujourd'hui. Donc, voilà, il y a... Avec son sponsor, à côté. Ah oui, d'accord, oui. Mais elle n'est pas... Elle est au four en moulin, elle n'est pas toujours à la cave, quand même. Elle n'est pas gérée. Donc... Je sens que cette présentation va être... Donc, Karine, puisque... On commence par toi, on est au Dames. On voulait que tu nous présentes un petit peu le pas d'aile et le tournoi qui a eu lieu il n'y a pas très longtemps, justement. Alors, en effet, s'est déroulé au Stade Montoin Tennis un tournoi de padel, puisqu'il y a plusieurs activités à l'aïroir. Alors, le padel, comme son nom ne l'indique pas, c'est un sport de raquette et non pas un sport sur l'eau. C'est pas le paddle... Le paddleboard, c'est le... C'est bien le padel, le padel L, un sport qui vient d'Amérique du Sud et puis, bien sûr, d'Espagne, qui est un sport très réputé. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de joueurs de padel, plus que de tennis, en Espagne. Ça se joue avec cette raquette un peu plus courte, pleine, avec des trous au milieu, pour que ça soit un peu plus maniable. Ça se joue essentiellement en double, dans une sorte de cage en verre. Donc, c'est un mix entre le tennis et le squash. Et c'est très ludique, ça se joue un petit peu sur le principe du tennis, en comptant les points de la même manière. Voilà, et donc les compétitions... Une compétition s'est déroulée au salmontoir. Un P100, alors un P100, en fait, c'est une catégorie qui donne 100 points à l'équipe qui gagne le tournoi. Voilà, il existe des catégories plus importantes, P250, P500, P1000 et même P2000. Voilà, donc sur le... C'est pas K2000, on est d'accord. Non, ça c'est autre chose. Là, ça c'est un sport automobile. Oui, c'est vrai. Voilà. Donc, sur l'Aïroir, s'est déroulé ce tournoi le 6 septembre dernier, avec un événement, puisqu'on parlait donc... Mais Eric Saint-Martin, vous avez cru comprendre qu'il était dans le... C'est l'événement de ce tournoi. Eric Saint-Martin a gagné son premier match de palais. Alors, je peux vous dire qu'il a usé les tournois, il a lutté, il a fait beaucoup, beaucoup de tournois, même sur le bassin de l'Arcachon. Et là, il est arrivé, il est arrivé. Je crois que j'ai bien montagné. Donc, on ne sait pas, mais écoutez, il y a des images qui circulent de ses prestations. Et nous espérerons la voir prochainement. Mais trêve de plaisanterie, c'est une équipe bayonnaise qui a gagné le tournoi. C'est d'ailleurs le président de l'Aviron Bayoné Tennis, Xavi Valdivielso, et son coéquipier Vincent Lafargue, qui ont remporté ce tournoi, qui s'est déroulé sous le beau temps, avec une très bonne ambiance, une petite animation barbecue en même temps qui a un peu égayé la journée. Et je pense que c'est une expérience qui sera renouvelée très prochainement, en espérant que la météo soit clémente, puisque c'est un sport à l'aéroir qui se joue en extérieur. Voilà pour le panel, et je vous en reparlerai sûrement une prochaine fois. Alors, tu parlais justement des équipes bayonaises, du coup, qui ont... Enfin, c'était une équipe bayonaises, c'était SKA2, ça joue en binôme. C'est vrai. Et pour faire le lien, nos amis basques, ils ont également gagné le tournoi de Biche Volée cet été, parce que, comme vous le savez, à Ménas, au niveau de la Biche Arrénat de Ménas. Biche Arrénat, ça claque. On a eu l'occasion, avec le stade Montoy Volée, d'organiser des différents tournois de Biche Volée. Donc, au mois de juillet, le Madeleine Biche Open, ça aussi, c'est un nom qui claque, spécialement organisé, alors, initialement, pendant les fêtes de la Madeleine, qui n'ont pas eu lieu cette année, mais on a quand même fait le tournoi qui y allait avec, et qui a été remporté, du coup, par une équipe angloise. Du coup, ils n'ont pas pris le trophée. Des mecs d'anglettes. Alors, non, on a gardé le... Parce que vous n'avez pas eu le terme de... C'est ça, on n'avait pas le graveur sur place. Donc, on a gardé le bouclier et on s'est dit que, voilà, on graverait les noms. Au fur et à mesure. Et au fur et à mesure, tous les ans, on aura, du coup, des nouveaux noms qui apparaîtront sur le bouclier. C'est pas grave, mais vous trouvez la graveur. Mais bon, le jaune et noir étaient quand même présents sur le sable de Ménas, avec une jolie troisième place chez les filles, et deux garçons du stade Montoy qui étaient sur le podium. Donc, un qui était deuxième et un qui était troisième. Parce qu'ils étaient avec des paires différentes. Et un autre tournoi, du coup, au mois d'août, le Moon Beach Open, mais qui était mixte cette fois. C'était une petite spécificité. Il n'y avait pas de bouclier pour le mix. Il y a Price Poney, alors ils étaient contents. Et là, par contre, Cocorico, avec une jolie victoire landaise, avec pareil, un joueur du stade Montoy qui remporte le tournoi, associé à une demoiselle de Saint-Sevé. Donc voilà, une belle expérience en tout cas cet été, et qui, à mon avis, sera reconduite l'été prochain, dès que le soleil reviendra. Donc, on note que l'espace de sable à côté du lac de Béniade, elle s'appelle la Beach Arena. C'est ça, la Beach Arena. La Beach Arena. La Beach Arena arrière. Voler, mais pas que, qui peut être multisport, et du coup, qui est aussi utilisé pour la prépa physique et par différents acteurs. Et je pense notamment qu'il y a des professionnels relais qui pourront éventuellement l'utiliser, pourquoi pas. Ah, tu me passes le relais comme ça ? Je suis comme ça, je fais des petites transitions. Alors, voilà, pour vous parler d'un nouvel emploi qui vient d'être créé au niveau du stade Montau-Amnisport, alors, c'est aussi un emploi avec un ballon, parce que c'est un basketteur qui a été recruté, c'est Alvin Goram qui a été recruté pour avoir le poste d'adulte relais au niveau de l'agglomération de Mont-de-Marsin. Il va intervenir dans le quartier politique de la ville, le quartier prioritaire politique de la ville, sur tout ce qui va être, donc, permettre au sport de venir dans les quartiers et aller chercher les jeunes de ces quartiers-là, mais également de faire sortir les jeunes pour venir faire du sport, pourquoi pas dans les sections du stade Montau-Amnisport. Donc, Alvin, je l'ai un petit peu filmé, donc on va vous passer aussi le petit film. Bonjour, je m'appelle Alvin Goram, j'ai grandi à Olé-sous-Bois, en 1993, dans la cité des étangs. J'ai beau basket un peu partout dans la France, je suis parti à Nice, à Limoges, et là, je suis arrivé à Mont-de-Marsin. Je suis salarié depuis deux ans à l'Omnisport, et là, cette année-là, ils m'ont embauché sur le poste d'adulte relais. Alors, j'ai démission sur le poste d'adulte relais, sur les deux quartiers, la Moustey et le Perouat, sur un public 15-20 ans. Le but étant d'essayer de sortir les jeunes qui sont en bas des quartiers, de façon à leur proposer des activités par rapport à toutes nos sections, les guider, s'ils ont besoin de faire des CV, des lettres de motivation. Alors, pour l'instant, ça se passe très bien. J'ai rencontré tous les acteurs de terrain, de façon à créer un réseau et fonctionner avec tout le monde. Là, on a pour projet, d'un événement, le 2 et le 16. Le 2, ça sera au Perouat. En gros, essayer de faire ce qu'on appelle une fête de quartier, ça va regrouper plusieurs boxe, la boxe française, la boxe anglaise, la boxe thaï. On a l'UFOLEP qui va nous prêter de structurer une arène qui va regrouper une arène de foot pour faire du 1 contre 1, mais aussi la structure Humble, c'est une espèce de cage avec des filets, où on peut jouer à la main, au foot. On a DJ Vex qui va animer tout au long de la soirée avec différentes musiques. Et on a aussi une animation de 10h à 11h qui va permettre aux jeunes d'apprendre la danse avec Mathieu Péroté. Dans le hip-hop, là, alors ? Dans le quartier ? Dans le hip-hop, un peu de tout. C'est vraiment qu'ils découvrent une initiation pour pouvoir se lancer. Donc c'est l'association du sport, de la culture ? C'est un petit peu tout ça sur CISMORÉS ? Oui, ça regroupe vraiment de tout. Il y a de la culture, il y a du sport, il y a de la danse, c'est vraiment varié. On espère que par rapport à cette journée-là, les jeunes vont se lancer, venir découvrir et qu'on puisse créer un lien avec eux pour pouvoir avancer avec eux et proposer d'autres activités en dehors de l'agglo, proposer des sorties, aller voir des matchs professionnels, les amener dans des entreprises professionnelles de façon à les aider à se lancer dans le monde actif. Voilà, et puis quand on est sur le basket, on va passer la Val-au-Ban, parce que le basket, ils ont fait aussi autre chose. Oui, bien amené, bien amené. Alors tout à l'heure, Karine, vous parlez de Bayonne. Moi, je vais dire que si à Bayonne, il y a des gens qui vont rassister au réveil du Roi Léon, moi, je suis allé assister au réveil de l'espace à François Léon. En effet, les bénévoles du Stade Montau Basket Masculin s'étaient lancés en grand défi le 5 septembre dernier en organisant le Monday Basket, donc sur une journée avec plusieurs manifestations et toutes les contraintes sanitaires que l'on peut connaître. Tout était prévu, donc les gens étaient masqués, il y avait des circuits dans la salle, des circuits en dehors pour notamment la buvette et le lieu de restauration, nettoyage de toutes les parties communes en fonction du changement de manifestation, donc du gros, gros, gros boulot pour les bénévoles du président Parage, et ils s'en sont sortis de façon... De façon... De même deux mètres, on est dans ce cas. Voilà, deux mètres de mètres. Il faut savoir si quelqu'un suivait. Donc tout a commencé le matin par une démonstration, enfin pas une démonstration, mais c'est le club Océania de Saint-Tierre-du-Mont qui est venu présenter aux jeunes du Stade Montau Basket ce qu'on appelle le basket tonique. Le basket tonique, qu'est-ce que ça vaut ? Il y avait la J.U. tonique et là c'est... Voilà, c'est ça, c'est pas un cocktail. Non, c'est pas un cocktail. Très bien. C'est pas un cocktail, c'est un cocktail entre le basket et le fitness. Donc avec la musique rythmée qui va bien. Tout, tout, tout. C'est un exercice avec ballon, avec cardio. J'imagine bien Jeff un colombe en four. C'est pour ça, c'est quelqu'un qui est... Non, non, mais c'est quelque chose de très, entre guillemets, violent. Et c'est vrai que les jeunes ont bien souffert. Alors ça peut être adapté à tous les sports de ballon et de ballon. Peut-être plus compliqué pour le rugby pour faire rebondir le ballon, ça peut poser quelques problèmes. Mais effectivement, c'était très intéressant. Après la pause de restauration, ces mêmes jeunes ont participé à un tournoi de 3 contre 3. Là aussi, effectivement, le cardio est mis à dur et preuve. C'est une formule adaptée du basket qui prend de plus en plus des mules au sein de la fédération. À l'issue de ces deux parties pour les jeunes, arrivait les deux plans de résistance. Au départ, il était prévu un match entre les filles de basketland et le club de Montpellier. Pour raison de la COVID, le club de Montpellier a déclaré forfait quasiment au dernier moment. Et là, le standonto à basket souhaitait remercier la réactivité du club de basketland qui a organisé une rencontre interne qui regroupait les pros et quelques exploits. Et on a vraiment assisté à une rencontre. Il y a eu match. Ce n'était pas un match de gala. C'était quand on connaît le football de la Céline du Mer. Elle, même à l'entraînement, elle ne doit pas aimer perdre. Donc voilà, c'était vraiment, vraiment très intéressant. Très intéressant. Et ensuite, donc, c'était une première. Ils ont organisé le trophée des champions qui opposait Dax Gamard de National 1 au Real Chalocet National 2. Bon, il n'y a pas eu une photo. Dax Gamard était largement supérieur. Après, bon, à cette période de l'année, on ne sait pas où sont les équipes en termes de préparation. Mais voilà, un trophée qui peut-être mériterait d'être pérennisé parce que s'ils tombent à la même période, ça peut largement remplacer une rencontre amicale. Une rencontre amicale. D'accord. Donc, pour conclure tout ça, il y a une bien belle réussite. Donc, une nouvelle fois, un grand, grand bravo aux bénévoles du Saint-Monteur Basket Masculin. Et on a vraiment senti que tout le monde, organisateurs, acteurs, spectateurs, n'attendait justement qu'une chose, c'est que tout redémarre. Alors voilà, on va nous maintenant de respecter, continuer à respecter les gestes barrières et les consignes pour que les bénévoles de tous des sports puissent organiser leurs manifestations de façon peut-être un peu plus sereine. Parce que pour rappel, ça c'était début septembre, 5 septembre. C'est ça, le 5 septembre. Au mois de septembre, il me semble que 15 jours après, je crois. Tu ne perds pas le nord, toi. Tu ne perds pas le nord. On va parler de course d'orientation maintenant. Oh non, putain, tu as la boussole. C'est ça, j'ai la boussole, j'ai tout. Sur le téléphone, je ne sais pas, course d'orientation parce qu'effectivement, le week-end du 19 et 20 septembre, c'était le Stade Montoua course d'orientation qui organisait un gros événement au niveau du territoire avec le samedi un parcours de course d'orientation à Broca, donc pas très loin au niveau de l'Aglou. Et le dimanche, c'était à Mont-de-Marsan avec des animations en centre-ville, donc une vraie course d'orientation organisée en centre-ville et au niveau du parc Jean-Rameau avec pas loin de 500 participants sur les deux jours, donc autant dire que des coureurs qui essayent de s'orienter, il y en avait pas mal dans les normes. Du coup, avec des chars, des boussoles, vous les avez peut-être vus passer d'ailleurs, à la recherche de balises, des jolis petits triangles suspendus. Et voilà, donc une belle réussite en tout cas. Et puis c'était la première, donc on va féliciter Carole Salva et son équipe et ses bénévoles aussi parce que c'est vrai que Pierre parle des bénévoles du basket, mais c'est vrai que quand on fait une manifestation, quelle qu'elle soit, on a besoin de manœuvre, donc n'hésitez pas si vous sentez que vous avez envie de venir filer un petit coup de pouce de temps en temps. Ça sera avec plaisir. En tout cas, Carole et son équipe avec un club de sous-tour. De sous-tour, ils étaient aidés par l'assaut de... C'est ça. Mais ouais, c'est pas rien. C'est pas rien. En plus, c'est vrai que c'était en plein centre-ville de Mont-de-Marsan le dimanche matin. Bon, ils n'ont pas eu trop de bol avec la météo, mais l'un dans l'autre, c'était déjà bien. En tout cas, ça amène de l'animation et puis ça permet d'avoir un petit coup de temps en temps l'été, sur la base de loisirs de menaces, on les a pas mal croisés parce qu'ils passeront à côté du Terran Beach. Mais effectivement, c'est une discipline qui allie à la fois le côté orientation et le côté course à pièce. C'est une nouvelle section. C'est une section qui s'est relancée. Ça se relance, ça grandit, ça grossit. Donc bravo, bravo encore à son équipe. C'est ça. Un gros boulot. Et dans les chapitres et des toutes nouvelles sections, il y a aussi, alors c'est pas vraiment une section, mais c'est en tout cas quelque chose qui est en train de se mettre en place petit à petit là aussi. Et puis petit à petit parce que ça s'occupe des petits. C'est ça. Avec des tout petits de 3 à 5 ans, donc la section sport réveil. Donc on va vous passer tout de suite un petit film pour vous présenter ça parce que c'est tout nouveau. Ça vient de sortir, mais on s'est dit que plutôt que d'obtenir des petites propositions qui seraient vraiment centrées sur un sport, à cet âge-là, ils ont plutôt envie de découvrir pas mal de choses. Donc voilà, on va mutualiser les moyens et on va mettre en différents, différents éducateurs sportifs sur le terrain avec plein de modalités de jeu et d'accompagnement qui seront intéressantes pour les petits de 3 à 5 ans. Donc il y a deux créneaux, à priori, pour l'instant, c'est le jeudi soir de 17h30, je crois, de mémoire, quelque chose comme ça. Et on imagine certainement, rapidement aussi, mettre en place un créneau sur le samedi matin. Mais vous allez voir tout de suite un créneau d'années, C'est exactement ça. 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 C'est exactement ça.